Il est très grand, on va pas faire le milieu à 1m55, on va le mettre un peu plus bas. Là c'est bien, vous pouvez mesurer combien c'est en bas ? Elle a l'oeil sur tout. Ça marche pas ? A quelques jours de l'ouverture du musée, Florence Viguier, la conservatrice, est sur tous les fronts. D'essayer d'éviter d'avoir les projecteurs quand on regarde le tableau. Pas de place pour le hasard, rien ne lui échappe. On va faire ce mur, les deux de l'IA. Quand on est conservateur d'un musée, on est face à des centaines, voire ici des milliers, plutôt même des dizaines de milliers d'oeuvres. Et c'est comment donner un sens à tout ça, comment raconter une histoire qui soit perceptible et dans laquelle le visiteur puisse nous suivre. Et vraiment, c'est cette idée, cette réflexion architecturale qui nous permet de la raconter avec fluidité. Une rénovation qu'il a fallu adapter à la noblesse des lieux chargés d'histoire. Désormais, dans l'ancien palais épiscopal du XVIIe siècle, les oeuvres dialoguent avec l'architecture du bâtiment. Toutes les moulures là étaient peintes. Et donc les restauratrices ont gratouillé, on a retrouvé les peintures qui étaient dessous. Et elles ont retrouvé toutes les peintures d'origine en les restaurant. C'est franchement un travail incroyable qu'elles ont fait. Ce qui est intéressant dans notre travail, c'est de travailler dans un bâtiment ancien qui a une histoire. Et pour moi, je trouvais ça très important aussi de faire un travail là-dessus. Dans cette salle des peintures dingue, les éclairages ne sont pas encore au point. Par exemple, tu vois, le haut est trop éclairé. Ça empêche de voir le cartel restauré. Ça fait même un flou qui enlève de la lumière au tableau. Mais déjà le songe d'Ocean, ce tableau entièrement restauré, prend toute sa puissance picturale. Autour de ce tableau se cristallise un peu toute la réflexion de la salle. C'est le plus haut tableau dingue de notre collection. Et comme l'idée était dans cette salle de retrouver les volumes de l'ancien palais épiscopal du XVIIe siècle et de reconstruire ce plafond qui avait disparu, tout de suite, la crainte, ça a été mais comment va se comporter le songe d'Ocean dans une salle surbaissée ? D'où l'idée tout à fait géniale de l'architecte qui permet deux choses. D'une part, de présenter le songe d'Ocean avec l'espace autour et la respiration qu'il mérite. Et d'autre part, de faire le lien grâce à le percement du plafond avec le deuxième étage. Autrefois, on trouvait un système d'accrochage qui les faisait pencher vers le bas mais on ne les voyait jamais très bien. Bon ben là, avec des systèmes de... c'est presque une tribune finalement. Cette vue plongeante sur le songe ouvre la voie à une nouvelle lecture depuis ce nouvel espace. Une salle dédiée au dessin du maître, d'une scénographie remarquable où la proximité avec les œuvres est inédite.